25 ans d'autonomie, ça se fête. Les protestants méthodistes de Côte d'Ivoire célèbrent la vitalité de leur église. Elle ne s'est pas éteinte après le retrait de ses fondateurs en 1985. Quand l'église protestante méthodiste est venue en Côte d'Ivoire, 57 ans après, les Anglais sont venus, nous ont demandé, écoutez, vous serez autonomes. Nous avons dit non. Un moratoire d'abord. Donc on a fait le moratoire. Ils nous ont aidés dans notre marche et dès que nous avons eu notre autonomie, nous-mêmes nous avons volé de nos propres ailes jusqu'à aujourd'hui. Gouvernance de l'église mais aussi fidélité à Dieu ont permis aux pasteurs protestants méthodistes de Côte d'Ivoire de maintenir à flot la barque de l'église malgré les tumultes et les vents contraires. Dans son prêche, Boto Richard, le secrétaire général de la conférence des protestants méthodistes, a exhorté les fidèles à la mission, quels que soient les obstacles, car pour lui, une église repliée sur elle-même est un ghetto loin de son maître. Le culte d'anniversaire de l'autonomie a servi de lancement aux festivités du centenaire de l'église protestante méthodiste. Un événement que les 71 800 fidèles protestants méthodistes de Côte d'Ivoire entendent marquer d'une pierre blanche. Adabou fête, Abidjan fête, mais dans les autres villes, ce serait éclaté et tout le monde fêtera. Pour terminer, un très grand culte pour le centenaire. Pour soutenir l'organisation du centenaire, une offrande a été initiée.